Le parti du mouvement démocratique libéral dirigé par Aliouba a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 18 novembre 2023. Au cours de cette rencontre, les débats ont porté essentiellement sur la revitalisation de l'ensemble de ces structures, plus particulièrement celles à la base. Amadou Rikamara, secrétaire adjoint aux adhésions et à l'implantation du modèle, souligne que cette action du Bureau politique national du parti s'inscrit dans la perspective des préparatifs pour les prochaines séances électorales. Nous avons beaucoup travaillé au cours de cette assemblée sur des activités internes du parti et prioritairement sur cette question d'implantation. Comme vous le savez bien, tout parti politique en amont doit être ici très bien représenté ici à la base, d'où deux objectifs. Le premier objectif c'est préparer le congrès, mais également préparer les séances électorales ici prochaines. Parce qu'on pense, étant parti politique, nous comptons conquérir ici et exercer le pouvoir politique. Et cela passe obligatoirement bien évidemment par avoir ici une base très représentative. Cependant, le mouvement démocratique libéral modèle exprime de vives inquiétudes quant à la gestion actuelle des préparatifs électoraux par les autorités de la transition en vue de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Face à cette situation, Amadou Rikamara affirme que son parti émet des réserves concernant le respect du délai fixé pour la fin de la transition. Par rapport bien sûr ici aux préparatifs de ces prochaines gestions électorales, il y a de quoi ici s'inquiéter. De quoi s'inquiéter, c'est parce que pratiquement nous n'avons pas de visibilité par rapport ici au déroulé de ces transitions. Parce qu'il faut oser ici dire les faits tels qu'ils sont. Nous ne savons pas où nous en sommes par rapport par exemple ici au fichier électoral. Nous ne savons pas où nous en sommes par rapport par exemple ici à l'organe chargé ici de gérer ici ces élections. Nous ne savons pas où nous en sommes bien évidemment par rapport à la question ici de la constitution. Qui d'ailleurs, qui est le premier ici projet devant ici aboutir bien évidemment ici à la programmation des échéances électorales ici prochaines. Et jusqu'à présent, nous n'avons même pas encore bien évidemment la première ici bouture. Donc ce qui laisse ici entendre qu'il y a bien sûr ici des réserves que nous exprimons par rapport bien évidemment à la mise en œuvre ou bien à la sortie ici de cette transition par des échéances électorales dans un bref délai. En ce qui concerne le fichier électoral crucial pour les prochaines séances, le secrétaire adjoint aux adhésions et à l'implantation du modèle est d'avis qu'il serait plus judicieux d'utiliser le fichier électoral existant plutôt que de s'appuyer sur le recensement administratif à vocation d'État civil Ravec qu'il estime irréalisable si l'on souhaite organiser des élections dans le cadre de la transition. Concernant ici la question du Ravec, c'est que tout ne peut pas aller vite comme ils sont. C'est-à-dire que c'est un peu prétentieux de dire que nous allons tirer ce que nous avons appelé ici un fichier électoral à partir ici de ce Ravec. Pour plusieurs raisons, parce que même dans la sous-région où nous avons ici expérimenté cela, eux, même, ils ont du mal réellement ici à tirer ici leur fichier électoral sur ce Ravec. Donc ce qui laisse entendre, c'est que nous pensons qu'il faut revoir l'autre fichier ici électoral, c'est-à-dire qui a été bien évidemment avec lequel ici on a procédé ici aux échanges ici électorales pour mieux ici faire face ici à cela. À moins que ça, on pense que c'est juste, c'est-à-dire qu'ils gagnent du temps, ils cherchent ici juste à gagner ici du temps pour ne pas que nous passions ici à l'essentiel. Le modèle, tout comme de nombreux autres partis politiques, accuse le CNRD et son gouvernement de chercher à maintenir leur pouvoir sur le long terme.